et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un petit hall enfin même un gros hall de 8,5 kg donc voilà je viens juste de recevoir le colis pour les informations du coup il ya environ à peu près 300 euros d'articles dedans et j'en ai eu pour 140 euros de livraison avec assurance plus protection du colis donc voilà on a 14 articles à l'intérieur et donc voilà je vais déballer tout ça et on voit ça ensemble donc du coup les gars je vous mettre toutes les informations par rapport à l'envoi par rapport à la commande faut savoir que du coup celle là avec europe tarifless line b il semble que j'ai pris ça après environ deux semaines à arriver je crois deux semaines et un jour j'avais commandé un vendredi là on est un samedi je vais vérifier mais de toute façon je mettrai toutes les infos et comme ça vous faire une idée à peu près de combien ça coûte à envoyer et puis voilà je sors tous les articles et on fait la review un par un donc voilà les gars j'ai sorti tous les articles pour une fois il n'y a pas de d'articles avec dans un truc transparent donc là vraiment ce que je vais déballer je sais pas du tout ce que ça va être à l'avance enfin je connais la commande mais je ne connais pas tous les articles que je vais déballer donc voilà j'ai commandé une pièce de chaussure en touchant les colis j'ai reconnu que c'était ça parce que du coup je n'ai pas pris une boîte c'est pour enlever la boîte parce que moi vraiment je me fous des boîtes juste prendre la paire donc je vais commencer par la paire et après on fera tous les colis un par un et voilà du coup les gars pour la paire on retrouve une petite paire de air force one donc voilà quoi ça ressemble quand vous enlevez la boîte vous avez quand même la petite étiquette comme ça le petit truc nike et le papier et voilà comment se présente la paire alors bien sûr pour information tous les liens seront dans le discord dans la description enfin dans la description vous aurez le discord et tous les liens vous pourrez les trouver là bas donc j'ai fait une spreadsheet google donc vous aurez en fait tous les liens donc voici la jorda l'air force pardon franchement combien vu niveau qualité rien à dire la semelle bien dur on n'a pas une paire qui est écrasé vraiment là c'est bien c'est bien en forme c'est pas tout écrasé alors qu'il n'y avait même pas de boîte donc franchement c'est carré et bien sûr à la fin des vidéos je ferai un essai porté de tous les habits pour vous fassiez en fait une petite idée je mettrais ma taille et tout comme ça vous si vous voulez commander vous pouvez vous faire une petite idée donc voilà magnifique paire d'air force pour commencer moi j'en avais du coup j'avais des liens voilà les miennes moi c'est ça c'est des vrais du coup mais là la paire elle est vraiment fatiguée elle commence à plier tout donc il m'en a il m'en fallait une autre ça c'est pas une paire que je mets très souvent donc je me suis dit je vais en prendre une sur pandabye et franchement je pense que je vais pas du tout être déçu pour le prix celle là elle est affichée à 20 dollars sans les frais tout ça donc en tout la paire elle revient à moins de 30 dollars en comptant la livraison peut-être 35 40 grand max franchement c'est carré on passe directement au prochain ok du coup les gars je vais faire les plus petits en premier pour finir sur les plus gros donc du coup deuxième article on retrouve un petit tee shirt cortez vous allez voir ça qui m'a l'air bien sympa de chic donc ça il avait lui il avait sorti il me semble pour la collection de saint-valentin donc voilà on a le petit tag ici la petite étiquette donc le petit motif cortez avec la bombe et ce que j'aime bien c'est que dans le dos on a le truc not time for love donc voilà tac c'est carré tout ce qui est cortez ça provient de chez de chez goûte donc bien sûr tous les liens comme j'ai dit seront sur le discorde donc rejoignez le discorde discorde perso et il y aura aussi le lien du discorde panda by france donc voilà deuxième article franchement validé moi j'ai pris en L j'aime bien que ça taille un peu grand normalement je prends du M du coup les je trouve que les t-shirts cortez en M sont un peu serrés donc je préfère prendre du L après on va voir bien sûr je vous montrerai porté comment ça rend je trouve magnifique au niveau de la qualité l'impression elle est vraiment nickel ça va pas se barrer ou quoi et pareil pour derrière vraiment vraiment goûte c'est vraiment le boss pour le cortez quoi tac et on place directement au troisième article du coup les gars prochain article on a ce petit t-shirt nike mba voilà petit t-shirt en matière pour faire du sport simplement donc lui il me semble que je l'ai pris chez des reaper il faudrait que je vérifie parce que je suis pas sûr mais je vais vérifier ça donc voilà t-shirt un peu slim pour faire du sport franchement ça passe bien avec cette matière la graphite on a le petit logo nike pour juste ici la matière est vraiment très très agréable très léger on a le petit c'est nike et logo nba voilà on a même les tickets avec le code produit le coeur code mon étiquette elle est parfaite c'est plaisir et dans le dos je crois qu'on a rien de spécial on a juste le truc nike pour ici donc voilà c'est les t-shirts près du corps c'est vraiment pour faire du sport donc voilà je me semble que l'il est vraiment pas payé cher et bien sûr il sera aussi dans les liens si vous voulez acheter les articles il sera il sera mentionné tac voilà on passe directement au prochain article prochain article les gars magnifique maillot du real de madrid donc c'est l'édition 2014 2015 il me semble je me trompe peut-être à une année près même temps que c'est ça 2014 2015 s'il ya des connaisseurs vont me dire en commentaire si je me trompe mais voilà je le trouvais franchement magnifique avec ce logo là avec le dragon milieu je trouve là que pour l'été toi tu veux une petite tenue tranquille franchement tu mets ça tu as les détails même derrière la qualité franchement c'est super ça a l'air super agréable à porter on a même les petits badge ici va 2014 voilà du coup c'était ça l'année et on a aussi hop ça et le truc respect et je sais que du coup sur cette annonce bien sûr le lien sera encore une fois dans la spreadsheet google on peut faire un flocage derrière il ya plein d'options différentes moi j'ai pris vraiment le plus basique avec juste les trois badges sur les manches sans flocage parce que bon je vous fends un petit peu mais après c'est comme vous voulez on a une espèce de petit col comme ça là hop hop voilà niveau du logo parfait niveau du real aussi bon je suis pas un très très gros connaisseur mais bon ça m'a l'air plutôt correct on a le premier émirates au milieu comme le dragon derrière je trouve ça vraiment magnifique et du coup tac 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 on a la petite étiquette est juste là donc du coup bien adidas el de madrid avec les informations derrière donc ça c'est cool le petit truc là je pourrais pas vous dire ce que c'est petit signature et du coup la taille au moins les plus en m hop et made in thailand ou alors j'imagine que c'est pareil sur les vrais hop franchement magnifique dites moi ce que vous pensez en commentaire je trouve vraiment magnifique ce maillot avec le dragon là encore une fois franchement pour l'été c'est parfait allez on passe directement au prochain article article suivant du coup on continue sur les t-shirts celui-là vient de chez des reaper ouais c'est ça donc t-shirt nike basique je sais que ce modèle là vous avez plusieurs coloris avec le logo nike en milieu je trouve que je trouvais que ça a changé parce que du coup au draper il fait aussi celui avec le logo nike ici comme d'habitude enfin pour les classiques quoi mais le feu aussi au milieu je trouvais que ça a changé voilà il me fallait un petit t-shirt de cette couleur bon rien de spécial à dire vous avez l'étiquette ici sinon l'étiquette nike et à l'arrière simple qu'il n'y a rien de rien de spécial voilà au niveau du le ressenti là quand on touche ça a l'air plutôt qualitatif c'est pas c'est pas tout fin non plus après ça reste du coup de l'imitation mike donc c'est à peu près pareil mais bah franchement pour le prix je crois que c'est genre même pas 12 euros donc franchement c'est carré voilà t-shirt tout basique on va continuer avec les t-shirts dans un qu'il en reste deux donc c'est parti pour les prochains du coup les gars cette fois ci encore un petit t-shirt cortez de chez goutte comme d'habitude j'ai repris en L donc c'est le modèle bas du coup full enfin tout blanc avec le logo alcatraz et cortez du couvre all the world en bleu 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 plus clair donc franchement je trouve que ça passe ça passe par tout ça donc voilà il me semble qu'il en reste un autre t-shirt cortez je suis là assez basique sur le dos il n'y a rien de rien de spécial niveau de la qualité c'est la qualité goutte donc franchement vous pouvez y aller en fermant les yeux mais franchement c'est carré on va passer directement au prochain pour le prochain article du coup comme je vous avais dit un autre t-shirt cortez celui là tout simple tout noir avec l'écriture cortez avec les étoiles à l'intérieur en blanc toujours en L et c'est toujours de chez goutte donc bah niveau qualité c'est pareil niveau coupe je trouve que le L pour moi c'est parfait après ça dépend du coup de votre taille et tout mais je trouve que les articles franchement taille plutôt bien en général voilà l'arrière il n'y a vraiment pas de défauts par an et la qualité bon après cortez c'est pas connu pour sa qualité superbe et là en vrai genre ça va genre on sent que c'est pas non plus genre du plastique ou alors super fin donc ouais franchement c'est cool je vous remonte le devant et on passe aux pièces un peu plus intéressante juste après hop voilà ok du coup les gars particulièrement petite veste la coste carrément j'avais oublié que je l'avais commandé celle là j'ai ouvert j'ai vu un truc en paix j'ai dit c'est quoi ça mais du coup voilà c'est la petite veste la coste en bleu marine on a le logo ici elle vient de chez des repères aussi donc c'est genre 25 euros une trentaine d'euros maximum voilà franchement carré si jamais vous prenez cette veste je vous conseille de la prendre une taille au dessus parce que la taille sinon m si vous faites du m en fait ça va être vite fait serré au gros après ça dépend comment vous aimez porter moi j'aimerais que c'est un minimum large donc après à vous de voir petite veste bleu marine classique il y aura bien sûr l'essayage après et voilà franchement c'est carré ok du coup les gars article suivant regardez moi ce magnifique jogging gris cortez avec tout simplement vraiment juste avec la petite écris cortez ici je vous montre je suis content d'avoir l'avoir chopé celui là parce que tout coup il ya le haut aussi que je voulais prendre donc c'est un haut au coton en fait c'est un pull sans capuche avec pareil juste d'écriture cortez comme ça dessus je voulais l'ensemble mais du coup le haut il est parti super vite et le bas il est toujours en rupture aussi au niveau des tailles donc si vous pouvez si vous voulez et vous voyez les tailles à un moment vraiment prenez le parce que vraiment ça à chaque fois ils sont en rupture de stock sur celui là vraiment une super super classique mais vraiment classique efficace moi en bas les trucs comme ça qui viennent se resserrer au niveau des chevilles voilà franchement magnifique j'espère vraiment qu'il va mal et celui là parce que je serais vraiment dégoûté si c'est pas la bonne taille mais normalement j'ai fait un peu les calculs avec avec les longueurs tout ça normalement ça devrait le faire donc voilà on va passer directement au prochain article du coup les gars prochain article petite veste la florene toute blanche je vous filme le logo du coup elle vient de chez dripper et je vous filme le logo direct parce que du coup malheureusement dripper il est connu pour ses logos des fois un petit peu bancal on va dire je trouve que ça va là il est pas trop dégueu franchement ça va après moi franchement je suis pas dans la perfection je m'en bats un peu les couilles je cherche pas vraiment des trucs sans défaut de fou parce qu'en vrai du prix que ça coûte je me fous un petit peu du coup là c'est du m pour celle là je trouve que vraiment le m j'ai déjà j'avais déjà acheté pas mal de vestes à florene j'en ai gardé deux pour moi et moi je trouve que vraiment ça taille parfaitement vous allez voir quand je vais le porter bien sûr donc comme je le dis je remettrai ma taille tout ça après comme ça vous pouvez faire votre propre idée sur quelle taille commander pour vous donc voilà celle là je l'avais déjà présenté il me semble dans un hall précédent donc voilà c'est une veste à florene en classique en coton franchement c'est bien sympa la capuche ça va bien confortable aussi donc du coup j'ai pris en m parce que du coup j'avais pris la dernière fois j'ai pris un pull sur capuche en L et c'est vrai qu'il était un peu trop grand en fait je m'étais trompé en fait ça fait confondre entre cp compagnie et stone je sais que cp compagnie c'était un peu petit donc c'est conseillé de prendre des tailles plus grande et ce qu'on fait stone ça taille correctement donc ouais j'avais été juste trompé mais bon c'est pas grave on a le petit taille ici stone island et derrière on a ça voilà franchement c'est carré et j'ai hâte de laisser celui là ça se voit que coupe vraiment bien et je vais vous filmer le tag sur la sur la manche il est un peu plié parce que du coup il n'a jamais été porté voilà bon je pourrais pas vous dire s'il est bien fait parce que vraiment stone j'y connais pas grand chose je vous ment pas mais bon je vous le dis quand même moi je trouve qu'il n'y a pas de défaut quoi donc après vous me dire vraiment ceux qui connaissent vraiment si jamais bah je peux aller cartement les biens quoi parce que ou même les couleurs parce que vraiment moi j'en sais rien du tout pour moi il est bien fait donc après vous nous le dire on va passer directement au prochain article avant dernier article du coup j'ai fait les deux en même temps parce que du coup c'est un ensemble qui vient de chez dripper donc vous l'avez reconnu rafloren gris donc c'est un ensemble qui est en promo donc les pièces me sont revenus à moins de 15 euros chacune donc ça fait un ensemble à à peu près une trentaine d'euros pour la qualité que c'est franchement je pense qu'il n'y a pas mieux là c'est le vrai vrai coton genre c'est bien bien épais comme il faut le l'intérieur est vraiment doux et je pense que la coupe va être vraiment parfaite donc je monte à peu près un peu les tags l'étiquette ici avec la taille logo benoît volier fait tout avec les petits détails pareil sur l'autre et aussi ici le plan m avec l'étiquette franchement pour le prix c'est vraiment carré du coup beau le petit truc resserré comme ça et puis voilà j'ai hâte de l'essayer celui-là parce que ça donne et du coup il reste un article bah du coup on est parti ok du coup les gars prochain article regardez moi ce magnifique cargo cortez full black donc c'est une édition qu'il avait sorti pour ceux qui connaissent un peu en fait il avait fait un drop à londres il me semble en gros je venais avec des pièces jusqu'à 99 cents du coup là-bas enfin centimes quoi et il te donnait ce cargo directement et après il a été apparu il a apparu en drop et tout et franchement je le trouve magnifique en tout noir du coup il existe aussi en plusieurs coloris avec le cercle rouge cercle blanc mais là comme en tout noir je trouve que ça passe vraiment bien on a pas mal de détails juste ici donc avec le logo cortez et l'inscription tac du coup les petites poches les trucs en bas pour resserrer moi je les ferai en s on m'a conseillé de descendre d'une taille parce que ça c'est assez grand donc j'espère que ce sera vraiment la bonne taille sinon je serai un peu dégoûté je vais vous filmer l'arrière alors je vais vous filmer l'arrière parce qu'il y a quelques petits détails aussi donc sur la poche on a le logo cortez en noir petit logo ici et puis voilà on a aussi sur cette poche encore le logo cortez donc voilà on a pas mal de détails mais vu que c'est du noir sur noir je trouve que ça passe ça passe bien et c'est pas du tout tape à l'oeil mais voilà tu mets ça avec des petites jordan je pense que ça peut vraiment le faire hâte de l'essayer lui aussi j'espère vraiment que ça va m'aller et puis voilà j'espère que vous validez et donc on va faire un petit récap de tout ce qu'on a donc voilà les cas tout ce qu'on a petit t-shirt nba nike t-shirt nike maillot de jeu réel donc adidas le cargo cortez les trois t-shirts cortez le jogging cortez on a veste lacoste veste rafloren veste stone on a les petites air force franchement magnifique et pour finir on a l'ensemble rafloren donc je vais vous faire des petits plans portés pour voir du coup si c'est bien niveau taille c'est franchement là de ce que j'ai déballé je pense que c'est tout devrait m'aller enfin j'espère donc voilà dites moi ce que vous en pensez de ce petit hall bien sympathique on a des items bien le coup je trouve et puis voilà on passe j'ai tout le monde à des seilleurs Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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